Coucou ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Les coupines ! Aujourd'hui les filles on se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo où j'ai donc choisi de parler de 5 choses qu'on se dit mais what the fuck Les choses qui nous laissent sur le cul C'est des choses qui sont propres à nos personnalités C'est à dire que je vais dire là c'est des choses forcément que je fais ou ne fais pas Forcément je me dis que le contraire de moi je me dis mais pourquoi il fait comme ça ? C'est juste qu'on n'a pas la même logique Je trouvais rigolo de vous exposer un petit peu des façons qu'on a de voir les choses sans pour autant juger ce que vous vous faites qui n'est pas pareil Prenez du second degré, du recul, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une vidéo rigolote où vous allez apprendre des choses sur nous, sur ce qu'on pense nous Pas sur le fait de dire bah du coup nous ce qu'on pense c'est que toi tu penses mal Pas du tout, c'est juste pour que vous appreniez un petit peu plus sur nous C'est parti mon kiki Coucou Marie, bonjour à toutes Alors tu me demandes les 5 trucs que les gens font et que je ne comprends pas ou que moi-même je ne fais pas Alors il y a effectivement des choses que je ne comprends pas que tu l'as Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais clairement, chacun voit midi à sa porte C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi ça ne me change pas ma vie et ça ne me fait rien Les gens font ce qu'ils veulent Mais j'avoue, comme tout le monde il y a des choses où je me dis mais pourquoi ? Pourquoi ? Hello Marie, alors c'est parti pour une nouvelle vidéo des copines Tu nous demandes de te citer des choses que les gens font et qu'on ne comprend pas Alors c'est parti, j'ai numéré 5 choses et voilà c'est parti C'est parti je commence donc Quelque chose que je ne comprends pas Vraiment je ne comprends pas, je ne conçois pas Je vous l'ai déjà dit Je ne comprends pas les gens qui rentrent chez eux avec leurs chaussures Je ne comprends pas, je me dis Mais pourquoi tu fais ça ? Mais t'es en train de souiller ta maison là Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Alors pire quand il y a des enfants Je ne comprends pas Pourquoi les chaussures à la maison ? Mais c'est hyper dégueu quoi On marche dans le crachat, on marche dans la piste de chien On marche... Enfin voilà c'est hyper dégueu Donc du coup je ne dis pas qu'il faut une maison Voilà, bien sûr qu'une maison ça vit Je fais tomber un truc, je le ramasse machin Mais il n'y a pas de truc dégueulasse de l'extérieur quoi Mon enfant il fait caca dans les toilettes Il n'y a pas un petit peu de caca un peu partout quoi En fait pour moi dans ma tête c'est pareil Les chaussures c'est du caca Et on vient marcher partout dans la maison avec du caca quoi Bah non, ça je ne comprends pas Deuxième chose que je ne comprends pas Ce sont les personnes qui sont en mode Ah non la date de péremption est terminée Elle n'est pas terminée Il y a juste écrit une date de péremption Et c'est fini, on ne peut pas le manger Mais what the fuck ? On peut le manger C'est une date de péremption C'est juste un truc commercial Allo, c'est la société de consommation Qui t'est obligée à avoir une date de consommation Une date de péremption Mais c'est pas pour autant Si tu vois que le produit Il ne pue pas la mort Que le truc il n'est pas gondolé Que je ne sais pas Enfin bref en tout cas Tu peux manger ton produit Et les gens qui me disent Ah non, c'est périmé, je ne mange pas Troisième truc Dans la même catégorie Les gens qui jettent tout Genre tu finis ton repas Tu n'as pas fini ton assiette Ton plat, machin Ils ne leur mangeront pas le lendemain Ils le jettent Mais qui fait ça ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais c'est du gâchis C'est du gâchis Je n'arrive pas à comprendre Moi je ne comprends pas Je ne comprends pas J'ai mes meilleures amies Qui font ça Qui d'ailleurs maintenant Qu'elles payent leur course Elles ont un petit peu changé la donne Faut le dire Oui c'est moins bon Mais je ne jette pas Je ne jette pas Je remange les restes Si ça peut nous faire des fois 4-5 jours Ça ne fait qu'un 5 jours Mais je ne jette pas Malheur Bref On passe au quatrième Donc on va partir sur un sujet Un petit peu touchy Mais voilà Vous me connaissez Je le dis Je ne comprends pas Les gens qui emmènent leurs enfants au restaurant Qui leur mettent les écrans Voilà c'est dit Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas Si on va au restaurant Avec son enfant C'est que c'est une belle journée Tout se passe bien On est sur une bonne mood On va tous au resto Et on parle Si on voit que l'enfant Il n'est pas chaud Patate pour aller au resto Qui passe en premier ? Le parent Ou l'enfant Vous avez une minute Même pas une seconde Ça doit être inné On répond L'enfant Il n'est pas chaud Pour aller au resto On va se coucher les gars On ira au resto un autre jour Non vraiment Je vous assure Et si l'enfant Il n'est jamais chaud Et bien Pas de resto Pas de resto Non franchement C'est encore peut-être Un petit peu plus délicat Mais franchement Un resto Avec un enfant Qui n'est pas chaud Déjà C'est pas agréable Même pour le parent Et franchement Un resto Avec son enfant Qui regarde la télé Comment on peut kiffer ? Comment on peut kiffer ce moment ? J'y arrive pas à comprendre J'y arrive pas à comprendre J'y arrive pas à comprendre Dans son univers Mais il ne l'emmène pas au resto Pourquoi ? Avec les écrans Au delà du fait qu'il ait les écrans C'est le côté Il est en société Et tu lui mets les écrans Donc en fait Il se ferme au monde Et en fait C'est même pas le côté Tu mets des écrans à ton enfant Bouh satanas Non c'est pas ça C'est le côté société Le côté Tu éduques ton enfant A se mettre dans un monde Dans un monde télévisé Dans un monde à part Alors qu'il y a du monde autour de lui C'est comme si En gros Je revois cette scène De ce petit enfant Qui est dans les magasins Avec sa mère Que sa mère Elle fait tous les rayons Du monde pour elle Et que lui Il en a marre Et au lieu d'arrêter Et de se dire Je ferai sur internet Ou je trouverai un autre moment Elle lui donne les écrans Et en fait Il voit Liana passer à côté de lui Et il ne joue pas avec elle Et je me dis Mais c'est pareil au restaurant Attention Oui c'est vrai que nous On met pas les écrans A nos enfants Oui c'est vrai Même si Comme je vous l'ai déjà dit Dans la vidéo Que je vous mets en barre d'infos Ça arrive Il y a des exceptions Enfin voilà C'est pas non plus A partir du moment Où on sait se servir des écrans C'est pas un problème Enfin on s'est compris Bref on va pas revenir là dessus Mais là c'est vraiment Le côté éducation Éducatif Enseignement Que l'on donne à l'enfant On est au restaurant Il peut s'intéresser A mille choses Et on est en train De le mettre Devant un écran Mais qu'est-ce qu'on lui donne Comme l'image Et c'est ça en fait Qui me gêne Bref voilà C'était mon quatrième Je suis désolée Je suis désolée Je ne veux pas vexer Mais voilà Et je sais que vous savez Que les gens qui vous regardent Quand vous êtes au restaurant Que vous faites ça Vous savez très bien Que les gens vous disent quelque chose Voilà Je le sais que vous le savez Je le sais Donc je me permets de vous le dire Et la cinquième chose Que je ne comprends pas Ce sont les personnes Qui Alors ça ne m'arrive pas à moi Je n'ai pas encore eu le cas En tout cas Mais c'est arrivé à mes copines Et je ne comprends pas vraiment C'est arrivé dernièrement A une de mes copines Sur Insta Et j'ai commenté son truc Et je me suis dit Mais là je ne comprends pas Donc voilà Ce n'était pas le cinquième point Que je voulais mettre à la base Mais il faut quand même que je dise C'est le culot des gens Ma copine donc Partage sur l'allaitement Etc Il y a quelqu'un Ça ne lui a pas convenu Elle était vénère après cette personne Enfin après ma copine Voilà Elle s'est désabonnée Elle a continué d'aller sur son profil Pour regarder son profil Donc déjà Tu ne la connais pas personnellement Pourquoi tu te désabonnes Pour aller re-regarder Hyper malsain Déjà rien que ça Je ne comprends pas Mais on va plus loin C'est que la personne A continué à continuer A continuer à aller la voir Finalement elle est tombée enceinte Et elle dit Je me réabonne Mais ça ne s'est pas arrêté là C'est qu'elle est partie Lui demander avant de se réabonner Des conseils Pour mener à bien Son allaitement Donc en fait Elle s'est désabonnée Parce que ma copine Parlait trop d'allaitement Et finalement Quand elle a eu besoin De conseils d'allaitement Elle est partie lui demander Mais en fait Quel culot On peut avoir Pour faire ça Parce que la nana Explique dans son message Donc c'est pas Voilà Elle l'explique vraiment Je suis vraiment bête Voilà J'ai En plus Je t'assassinais quoi Je pensais vraiment Du mal de toi Alors oui certes Elle est revenue en arrière Etc Mais je me dis Dans tous les cas Quand ça s'est passé Les faits Où va le monde Des gars Où va le monde Tu n'aimes pas quelqu'un Tu te désabonnes Tu l'oublies Elle est sortie de ton monde Instagram Ou autre réseau social Tu t'abonnes C'est toi qui fais le choix D'aller suivre une personne On t'a pas obligé C'est pas genre On a élu un président Toi tu ne l'as pas choisi Du coup tu le critiques Quand t'es à table Avec tes potes Non Un compte Youtube Instagram Tout ça C'est toi qui t'abonnes C'est toi qui décides C'est toi qui décide D'aller le voir Donc pourquoi tu t'en fiches ça Tu te désabonnes Pourquoi tu retournes le voir Et pire Tu as le culot D'aller lui demander des conseils Et ça Ça je trouve ça Mais je ne comprends pas Franchement Au delà de me dire Au delà de me dire C'est vraiment le côté Je sais pas J'ai même pas les mots En fait Vraiment ça C'est des choses Que je comprends pas Je n'arrive pas à comprendre Et là pour le coup Que ce soit un sujet touchy ou pas J'en ai rien à faire C'est vraiment quelque chose Et ça vient de l'éducation Que ce soit par exemple On parle des écrans C'est vraiment différent C'est plutôt Quand j'en parle C'est un petit peu Attention Peut-être que vous voyez pas ça Quand vous faites ça Mais on va plus loin Que juste un écran C'est vraiment plus J'en parle Mais c'est Ouais franchement Ça je comprends pas Ou les nanas Ouais les nanas J'ai une autre de mes copines Pareil Il y a une nana Elle lui demande Tiens c'est où Tel endroit Pour aller kiffer avec mes enfants Elle lui répond Trois mois après Elle l'allume Elle l'allume Mais en fait Tu lui demandes des trucs Et après tu l'allumes Elle t'a rien demandé d'anana Et tu viens Et tu te permets Et en plus On se rend compte Qu'elle est même pas abonnée Et moi je suis là Et je me dis Mais je comprends pas les gens Ils ont un temps Qui est vraiment Ils ont pas compris en fait La notion du temps Le temps est précieux les gars Il est vraiment précieux Il faut vivre Il faut kiffer Il faut partir avec les gens Qui nous font rire Qui nous font éclater de rire Qui nous font Voilà Où la notion du temps Elle est perdue Mais dans le bon sens Pas genre dans le sens À la fin de ta journée Qu'est-ce que t'as fait ? Wouah j'ai laissé Mais une cinquantaine de commentaires Les meufs Quoi elles vont l'ouvrir Ça va être chaud Ce sont les 5 choses Que j'ai listées Qui je comprends pas Les 5 choses Ne me mettent pas hors de moi Pas du tout Y'a que ce dernier point Ça me met genre Je comprends pas en fait Et je comprends encore moins Qu'on réponde Je comprends pas Qu'on réponde non plus Je vous le dis Quand mes copines Des fois je les vois répondre Je dis mais Mais pourquoi tu réponds ? Pourquoi ? Pourquoi tu réponds ? Donc voilà Moi c'est vraiment un global Un global Bref mais sinon tout le reste C'est des petites choses Qui sont moi Ma personnalité J'aime pas les chaussures À la maison T'as vu voilà Le premier truc C'est les jeux en réseau Les jeux sur le téléphone Style Candy Crush Par exemple Je sais qu'il y a eu Un moment Où tout le monde Avait la furie De Candy Crush Et j'ai jamais compris Le délire Je pense que je peux être Très addict à un jeu Simplement je trouve pas le temps Du coup je pense que j'ai la même addiction Aux réseaux sociaux Donc voilà Moi ça s'exprime comme ça Chez d'autres personnes Ça s'exprime avec des jeux Par exemple Connor Typiquement lui il adore les jeux Sur le téléphone Il est tout le temps en train de faire des jeux À la con Il doit construire des villages Des machins À l'attaquer d'autres trucs Moi j'ai pas ce truc là J'ai pas cette passion là Du jeu Ou cette addiction là Par contre J'avoue Je fais mon mea culpa J'ai la passion Et l'addiction Des réseaux sociaux Deuxième truc que les gens font Et que je ne comprends pas Alors c'est pas tout le monde Mais il y a pas mal de gens Qui le font Aller se coucher Sans se démaquiller Mais je comprends pas Qu'on puisse faire ça Moi j'ai l'impression Bah d'une part Déjà j'ai l'impression Que je vais tâcher mes tés d'oreiller Donc ça me fait caquer Parce qu'après je me dis Qu'il va falloir que je fasse La lessive encore plus régulièrement Et j'ai pas que ça à faire Mais au delà de ça Mais finesse Mais la peau Il faut que Moi c'est Autant j'aime me maquiller le matin Autant j'adore me démaquiller le soir Et même si je suis crevée Le démaquillage C'est le moment Que je ne peux pas manquer Dans ma journée C'est autant important Que le maquillage C'est vraiment C'est la routine indispensable Pour avoir une belle peau En tout cas pour conserver Un maximum Une belle peau Pour l'entretenir Pour en prendre soin C'est hyper 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 important Et je comprends pas Qu'on puisse aller Pour cause de fatigue Se coucher Maquiller Et puis tant pis On se démaquillera le lendemain Juste avant de remettre une couche Et de se remaquiller Voilà Donc ça c'est un truc Que vraiment vraiment Je comprends pas Qu'on puisse se coucher Sans se démaquiller Le truc que je comprends pas aussi C'est Les gens qui prennent leur voiture Pour n'importe quelle excuse Ou tout petit déplacement Ou petite chose à faire Hop on prend la voiture Et on y va Bah non C'est enfin pourquoi Si c'est l'occasion aussi pour toi Peut-être de sortir De taillerer la tête De marcher Ne serait-ce que 10-15 minutes Dans la journée Bah c'est cool Il faut prendre ce genre d'excuses Bah pour justement Laisser sa voiture à la maison Et marcher un petit peu Mais même s'il pleut Même s'il fait mauvais C'est pas grave Ça fait du bien Ça fait du bien au corps Et ça fait du bien à l'esprit aussi Après moi c'est vrai Que j'ai pas de voiture Donc j'ai pas vraiment Ce problème qui se pose Mais je vois par exemple Quand on est aux Etats-Unis Qu'on a une voiture à disposition Et bah surtout là-bas En plus les gens Prennent leur voiture Systématiquement Pour des tout petits déplacements Et j'ai du mal à comprendre Voilà moi je préfère Bah prendre mon sac à dos Aller marcher un petit peu Et ça fait du bien Mettre des petites baskets Et hop Au moins si t'as pas le temps De faire ton sport Bah voilà Tu fais ton sport de la journée Les gens qui sont toujours en retard Alors bon J'ai peut-être ce défaut D'être très suisse Dans ma façon de fonctionner C'est vrai que je suis Alors ça m'arrive D'être en retard évidemment Et je m'en excuse Quand ça arrive Je suis mal Mais tellement mal Parce que j'ai l'habitude D'être réglée Comme un coucou suisse L'heure c'est l'heure Après l'heure C'est plus l'heure Et j'ai même tendance A être un petit peu en avance Ce qui fait que très souvent Du coup je traîne Autour du lieu de rendez-vous Parce que je veux pas non plus Être trop en avance C'est pas très poli non plus Donc du coup C'est vraiment le principe D'arriver à l'heure Pour moi c'est hyper important Et en plus Comme moi je fais vraiment cet effort La plupart du temps Encore une fois Je m'excuse pour ceux Qui regardent et qui me connaissent Et qui m'ont déjà vu en retard Parce que bien sûr Que c'est déjà arrivé Pour des vraies raisons Ou voilà des trucs qui arrivaient Que je pouvais pas contrôler Évidemment avec des enfants Bah souvent ça arrive Mais j'essaye d'anticiper Un maximum Voilà quitte à arriver en avance Comme je vous le disais Mais le fait d'être en retard C'est un truc Je comprends pas Et du coup comme moi Je fais cet effort là Vraiment Je comprends pas Encore moins J'excuse encore moins Les gens qui sont en retard Quand on a rendez-vous Ça m'énerve Mais ça m'énerve Parce que vraiment Mais l'heure c'est l'heure Les gars La Suisse C'est l'heure Le coucou Suisse La meuf bornée quoi Le dernier truc que je ne comprends pas Que je ne fais pas Que les gens font Que beaucoup de gens font Crier Alors pas crier Parce que t'as peur Ou crier Parce que t'as une émotion soudaine Mais crier Quand on se fâche avec quelqu'un Je comprends pas Moi en fait J'arrive pas à crier Moi je crie Jamais Très rarement Encore une fois Sauf si vraiment Y'a un trop-plein Ou y'a vraiment quelque chose Qui fait que Il faut que je crie Sinon moi je crie pas A la limite Quand je suis très très énervée Je pleure Mais je crie pas Donc j'ai du mal à comprendre Les gens qui Dès qu'ils s'énervent Crient Gueulent et tout Et ça m'énerve Ça me casse la tête Je comprends pas les gens Qui crient quand ils s'énervent Voilà Alors la première chose C'est les vêtements Où on voit La lingerie Où les shorts Où tu vois Toute la fesse Alors en tenue de soirée Etc Ça peut être hyper élégant Il est hyper chic En bord de plage Les shorts Où on peut voir la fesse Ça me choque pas Mais micro shorts En jean Où vraiment T'as limite Toute la fesse dehors Je me dis Pourquoi ? Mais juste une culotte Ça va plus vite Pourquoi s'infliger De rajouter un bout de tissu Qui Je peux rien Exactement au même Ou pourquoi porter des vêtements Où on voit la lingerie Complètement Ça vous savez Les trucs complètement transparents C'est genre vraiment On voit tout le soutif Ou on voit toute la culotte Vous savez Les jupes ultra bon Les bien moulantes Avec le string bien noir Qu'on voit que ça Tu te dis Soit la personne Ne s'est absolument pas rendue compte Le matin En s'habillant Qu'on voit et tout Ou alors C'est un concept vestimentaire Et j'avoue que J'ai beaucoup de mal À comprendre pourquoi Enlève le vêtement en plus Et reste en lingerie Ça sera beaucoup mieux Plus léger Voilà Deuxième chose Ceux qui crient devant la télé Pour un match de foot et de rugby Et je dis ça Et j'ai ma famille Qui le fait En ce moment Il y a la coupe destination J'en ai pas dessus la tête Et ils sont là Bites de bup bup Et toi pourquoi t'es pas là-bas Et moi je les regarde Et je me dis Que ça ne change rien De crier devant la télé Je leur ai dit Mais c'est pas grave Ils le font quand même C'est très drôle Mais je comprends pas Je n'ai jamais crié Devant une télé Pour quoi que ce soit Voilà Des fois on débarque entre nous Sur des trucs qu'on voit À la télé Mais déjà la télé Quasiment jamais l'aimée chez nous Mais bref Ça me fait rire Mais je comprends pas pourquoi Troisième chose On va rester dans l'apparence Ceux qui mettent des casquettes Ou des lunettes de soleil Que ce soit en intérieur Ou alors quand il fait Vraiment gris Alors après des fois Les lunettes de soleil Quand la lumière tire sur les yeux Je le comprends Mais je vous assure J'en vois plein se balader Avec des casquettes en intérieur Mais en période où il se passe Pas du tout du soleil C'est pas comme s'ils venaient dehors Qu'il y avait du soleil Qu'ils avaient la flemme De quitter la casquette Ça je l'entends C'est vraiment des jours Où limite il pleut Enfin il fait vraiment gris Tu te dis Pourquoi t'as mis une casquette Ce matin C'est pour les cheveux Pour les pieds dessous Ou c'est juste un style Voilà Je pense que c'est vraiment Un style vestimentaire Pour le coup Mais ouais Je suis là C'est un dérivé De l'accessoire Et de sa fonction première De protéger du soleil Pourquoi ? Pourquoi pas ? Quatrième chose C'est un truc qui m'irrite Parce que ça empiète Sur mon espace Et je pense sur ceux D'autour de moi aussi Parce que je suis pas la seule Quand ça arrive C'est ceux Dans les transports en commun Que ce soit métro Bus ou autre Qui ont leur musique à fond Que tout le monde Il a droit d'en profiter avec C'est génial Ou ceux qui sont au téléphone Et qui font Ouais machin Nanana Comme ça T'es en face de lui Et tu te dis T'es en compte Que t'es pas tout seul Là actuellement Après que tu prends Un début d'appel Et que t'ailles vite De te mettre Dans une zone plus locale J'entends Mais y'en a je vous assure Moi qui prends souvent Le train par exemple Pour la Paris J'ai des gens Ils sont dans le truc Avec moi Et ils parlent Comme si c'était Voilà Où ils écoutent leur musique Ils mettent les écouteurs Mais c'est tellement fort Que je vous assure Que le gars Il est trois rangs plus loin que moi J'entends toutes les paroles Je suis là Il se rend compte Ou pas que Que tout le monde Il profite De sa douce musique Et souvent Ceux qui écoutent Très très fort C'est des trucs Où ça crie Et c'est pas forcément Mon style de musique Après chacun aime Les musiques qu'il veut Mais j'avoue Que les gens sont généreux En partage de leurs conversations Ou de leur style musicaux Voilà Mais je comprends pas pourquoi Je me dis Soit ils sont Je m'en foutis C'est un point Pas possible Soit ils se rendent pas compte Dans ce cas là Des fois on essaie de leur dire Gentiment Est-ce que tu peux baisser le volume Puis des fois ils font Hein quoi Puis ils remettent Et puis ils font Désolée Ils baissent un cran Mais ça n'a rien changé Merci Trop cool Je vais bien pouvoir me reposer Et la cinquième chose Celle-ci je pense qu'il y a des Qui vont pas l'aimer C'est les parents Quand on est dans des parcs Des parcs des fois Qui sont fermés Il y a un parc Pas loin de chez moi Qui est fermé Qui est une petite structure de jeu Et quand tu te rends compte Qu'il y a des parents Qui ne seraient absolument pas A leurs enfants C'est à dire qu'en gros Si t'es deux parents Ou la grand-mère Machin etc T'en as un qui a le nez Dans son téléphone Je m'encarle Coquillère Ça m'arrive moi-même De me poser De regarder mon portable Dans le parc Mais généralement je le fais Je suis jamais toute Avec le gosse Ou alors je suis avec le portable A la main Et je l'essuie En même temps Si j'ai besoin de répondre A un truc Mais qu'il reste assis Sur leur banc Et qu'il ne bouge Pas du tout Du tout Qu'il ne regarde pas Tu te dis Soit il a un enfant Ultra calme Et franchement Oh mais quelle chance Soit il part du principe Que comme le parc est fermé Son gosse ne peut pas Aller bien loin Mais par contre Ca arrive que des fois Dans ces petits là Ce soit des petites Et qu'il bouscule un peu Tout le monde Et que ton gamin Limite il se fasse éjecter Ou qu'il se fasse pousser Et machin Tu te dis Oui enfin Faudrait regarder quand même Parce que je pense Que si tu aurais vu Ton enfant bousculer un autre Tu lui aurais peut-être dit Attention Je sais que voilà Mais fais un gaffe Mais il y en a Vraiment ils ont encore Le coquillère Mais à leur complet Ils savent que le parc est fermé Ils disent Trouver à la fin Il n'y a pas de problème Ouais J'avoue que ceux là Je ne les comprends pas Et je me dis Moi j'ai peur Moi j'ai peur Qu'ils se cassent la gueule J'ai peur qu'ils poussent Quelqu'un Parce que des fois Quand ils sont dans l'engouement Voilà N'importe quel enfant On peut en bousculer un autre Les miens ne sont pas mieux Que ceux des autres Mais absolument Tu n'avoir aucune attention Et attendre juste Que ce soit l'enfant Qu'il revienne Quand il a besoin Je me dis Ouais Ouais C'est des parents Qui sont Peace and love Tranquilles En mode de genre T'inquiète tout va Alors c'est peut-être Parce que je ne suis pas T'inquiète tout va Que du coup Je ne comprends pas Mais ouais Ce n'est pas grave Au moins leurs enfants Ils sont habitués À être ultra Ultra autonomes Il n'y a pas de problème Sur cela Alors la première chose Déjà que je ne comprends pas C'est comment Les gens peuvent regarder Deux fois le même film Ça Je ne peux pas Parce que je déteste Je sais que Greg Il peut regarder Cinq fois le même film Quand il aime bien le film Vraiment il le regarde A chaque fois Et moi je ne comprends pas C'est comme un livre Tu le lis une fois Tu ne le lis pas deux fois Enfin je ne sais pas Comment tu regardes Deux fois le même film Les mamans Quand leur bébé Faut tomber la tétine Et qu'elles le sucent Dans leur bouche Pour enlever les saletés Je n'y arrive pas Je n'ai jamais réussi A faire ça avec Gabin Moi j'avais toujours Des lingettes à l'eau En fait je préférais Soit aller au robinet Et laver la tétine Ou si on est en extérieur J'avais toujours Des lingettes à l'eau Les water wipes Et je l'avais à la lingette J'arrive pas A mettre la tétine Dans la bouche La tétine sale Enfin j'y arrive pas Je ne comprends pas Comment on peut faire ça Sans Moi j'ai un petit coeur aussi Donc Ensuite Je ne comprends pas C'est tant que moins Pour les glaces Je n'ai jamais été glace Comment on peut aimer A ce point une glace Enfin voilà Faire du chantage T'auras une glace Si tu fais ça Enfin moi je n'ai jamais été glace Donc je sais qu'au restaurant Je ne prends jamais de glace Voilà L'engouement pour les glaces Je ne comprends pas trop Ensuite Quatrième chose Je ne comprends pas L'adrénaline Les gens qui aiment L'adrénaline Je sais que c'est 90% des cas Mais je n'aime pas l'adrénaline Je déteste Pourquoi aller s'infliger De la peur Dans les manèges La sensation En fait Je ne comprends pas Comment on peut aimer S'infliger d'une peur Alors Cinquième chose Que je ne comprends pas C'est Les couples Dans les couples Des fois Il y en a Qui acceptent Le fait que Leur Leur conjoint Sont amis Restent amis Ou d'ailleurs amis Avec leur ex Les trucs comme ça Je ne comprends pas du tout Pour moi Les ex C'est basta C'est tout Comment on peut Rester amis Avec des ex Comment l'autre Peut accepter C'est surtout l'autre Comment je J'arrive pas à comprendre Comment l'autre Peut accepter Oh bah oui Bah moi C'est pas grave Enfin Non Je connais même Des familles Qui font des soirées Ensemble Avec les ex What Voilà C'est quelque chose Que je ne comprends pas Bon bah Marie J'espère que Mes réponses te plairont Et je me réjouis De découvrir les réponses Des copines Bye Enfin voilà C'était des exemples Parmi tant d'autres Après ça reste Rien de dramatique Mais on est tous différents Que voulez vous Donc voilà La vidéo est terminée J'ai répondu aux 5 choses Que je ne comprends pas Et j'ai hâte de voir Vos 5 choses aussi Les copines Bisous Bref J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Evidemment je suis sûre Que je suis encore celle Qui parle le plus Mais ça ça ne change pas Ça ne changera pas Ça ne changera jamais C'est insupportable Et voilà Les gens ont pété un coup Et c'est parti Allez Bon on se retrouve La semaine prochaine Sur la vidéo de Laure Wouhou Allez bisous Rendez-vous la semaine prochaine Chez Laure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501